Ouais du coup bienvenue pour cette vidéo qui est du coup la suite de celle que j'ai déjà fait avec Amélie sur sa chaîne et où on va répondre donc à des questions que les garçons nous ont posées sur le thème des relations amoureuses et vu que moi et Amélie on aime bien parler de ce sujet blablater pendant des heures on s'est dit on va vous faire partager notre nos brillantes idées même si du coup cette vidéo pour les garçons enfin en tout cas répond aux questions des garçons et l'autre aux questions des filles les deux je pense sont intéressants pour les coups parce que par exemple dans sa vidéo on parle de la jalousie etc qui peut être un sujet qui vous parle voilà donc la question c'est comment dire à une fille qu'on l'aime qu'on l'aime et donc je pense que le contexte c'est il a un croche sur une meuf et il sait pas trop comment lui dire déjà je trouve ça un peu bizarre comme délire genre je trouve ça très mignon genre j'ai l'impression que c'est un gamin de 16 ans qui a posé la question c'est horrible j'ai pas été check mais tu vois l'idée c'est un peu genre en mode pouic pouic au fait Camille je voulais te dire que je t'aime est ce que tu veux sortir avec moi tu sais il y a un petit côté un peu genre bon t'es plus au lycée techniquement comment c'est censé se passer enfin comment moi je le vois aujourd'hui c'est genre si il y a une meuf sur qui t'as un vrai crush tu vas la voir et tu lui dis salut ça te dirait on va se boire un verre on discute en fait j'ai l'impression que dire je t'aime tu veux sortir avec moi ça fait peser une pression c'est trop parce qu'en fait il y a deux possibilités soit justement tu veux juste lui dire que tu l'aimes ce qui serait très bizarre c'est à dire lui dire je t'aime en mode voilà mon compliment je t'aime au revoir bonne soirée mais je pense que si tu veux lui dire que tu aimes c'est parce que tu attends quand même une réponse possiblement positive de sa part et en fait tu ne peux pas pour deux raisons donc déjà parce que c'est beaucoup trop de poids et surtout en fait d'une manière horrible même si tu aimes quelqu'un si cette personne ne te valorise pas ou n'a pas de sentiment pour toi qui est une forme de valorisation on va dire tu ne lui dis pas en fait parce que quel intérêt justement à part si tu veux lui faire une sorte de compliment gratuit pourquoi pas moi il y a des gens dans la rue je leur dis qu'ils ont des beaux yeux parce que je suis bizarre je trouve ça mignon et puis ça fait plaisir les garçons ils ne sont jamais de compliments donc je me dis vas-y on va en mettre des caisses mais si tu attends quelque chose tu dois voir tu dois tester le terrain mais en fait c'est ce genre de gestuel de gesture romantique ça ne fonctionne pas pour créer de l'attirance ou de l'intérêt parce qu'en fait tu lui donnes déjà beaucoup trop d'intérêt comparé à l'intérêt que visiblement elle te donne elle tu peux essayer d'exprimer tes sentiments quand il y a une ambiguïté que quand même vous êtes proche que vous discutez beaucoup que vous échangez des moments ensemble là tu peux essayer de parler soit déjà d'essayer de voir s'il y a un désir en essayant de l'embrasser pas direct mais en rapprochant l'enfant son visage pour voir si elle détourne la tête et là tu peux comprendre que c'est mort ou des choses comme ça ou tenter le tout pour le tout à la fin de toute façon tu as rien à perdre mais en attendant si cette personne vraiment tu n'as pas de contact avec elle régulier ou vous échangez sur vos vies il faut pas en fait tu vas te diminuer complètement à ses yeux sans même lui laisser goûter en fait qui tu es parce que la question c'est pas si toi tu l'aimes c'est si elle elle t'aime c'est pas toute la question non mais je suis d'accord en fait j'ai l'impression que les mecs la plupart des mecs ils ont aucune idée de comment on fait pour générer le désir et l'intérêt le désir chez les femmes un des premiers trucs du désir féminin c'est faut pas être en mode oh Juliette comme je t'aime viens tu m'aimes aussi tu vois là ça fait vraiment midi c'est ça il y a cette espèce de vibe un peu genre le besoin aime moi quoi tu vois alors que ce qui je crois attire on va dire le désir féminin c'est plutôt on veut quelqu'un qui est mais attends je crois que c'était la question après en fait c'est comment faire comment plaire en tant qu'homme respectueux ah oui bah du coup tu vois ça suit avec cette question qui est comment plaire quand on est un homme respectueux et qu'on enfin parce qu'apparemment ils arrivent pas à une nécessité de désir susciter le désir et l'intérêt en fait le problème principal déjà il y a plusieurs choses c'est je pense vraiment et vraiment je vais dire un cliché astronomique mais c'est vrai la question de l'authenticité mais pas l'authenticité dans le sens être un vieux du terre-terre tu vois genre mais l'authenticité en mode voilà ça c'est moi voilà comment je suis pas de honte pas de gêne pas de prétention non plus tu vois les gens qui sont très forts d'eux-mêmes ouais et pas je parle pas d'authenticité en mode salut je suis timide et non 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 c'est en mode voilà ah bah moi j'aime ça ah bah moi j'aime ça je fais ça quelque chose en fait une forme de le rapport il doit être naturel en fait pour déjà qu'il y a un intérêt si la personne elle sent directement que dans le lien que tu crées avec elle il y a un poids un poids une attente ou un truc que ça ne fonctionne pas en fait le début de tomber amoureux et de susciter l'intérêt c'est le jeu le rapport amoureux déjà c'est le jeu mais le début c'est vraiment le jeu tu me veux tu me veux pas qu'est ce qu'on dit qu'est ce qu'on fait et en fait quand entre guillemets les cartes sont posées de manière très claire c'est à dire ouais je te veux maintenant pour faire ça au tout début je parle pas de vraiment je parle de la rencontre et des premières semaines ça en fait ça ne suscite pas l'intérêt l'envie d'en connaître plus parce que déjà tu as trop donné d'intérêt comme je disais avant et vraiment tout se joue dans ce jeu de je te donne l'intérêt un peu moins pourquoi et la question de la réciprocité en fait c'est à dire que si l'autre ne rend pas ouais tu arrêtes de donner alors il n'y a pas de je donne je donne je donne je donne parce que la personne de toute façon ça va pas d'un coup pop up ah mais en fait il m'a donné tout ça on y va donc il y a ça mais d'ailleurs c'est un peu pour ça que je pense que les applis de rencontres moi me sont totalement un turn off de dingue parce qu'en fait du coup quoi tu parles un peu sur les applis genre tu as matché un mec et ensuite quoi vous allez vous voir et tu sais déjà où est ce que c'en est ouais c'est ça il n'y a aucun mystère il n'y a aucun de toute façon c'est l'opposition permanente entre la romantisation l'idée la narration le désir qui est très volatile et la chose concrète qu'on veut le couple et c'est un assemblage des deux qui doit fonctionner mais s'il y a que l'un ou que l'autre ça marche pas soit c'est trop c'est la loi de la thermodynamique la 2 soit c'est trop trop de chaos trop d'incompréhension et ça va finir par exploser dans un sens soit au contraire le système il est tellement lent et stable qu'en fait il tend vers la dégénérescence et donc ça s'effondre et en fait on est tout le temps dans cet équilibre permanent et c'est un peu ça en fait que je veux dire dans la séduction et du coup c'est complexe à appliquer et je vais essayer de le concrétiser mais quand on est dans la séduction on est beaucoup là-haut on est dans le fantasme on est dans le chaos on est dans quelque chose de voilà et par la suite on rajoute cette encre mais si on veut juste encrer les gens en fait on les noie et ça marche pas et donc ce qu'il faut c'est horrible mais en fait quand tu rencontres quelqu'un tu lui vends du rêve pas du rêve faux parce que tu vends qui tu es tu vends tes intérêts tu vends tout ça mais c'est en fait croire qu'on a quelque chose à apporter à la personne il faut le croire profondément croire qu'on a vraiment un truc en soi même si c'est une tendresse mais qui vaut la peine d'être regardé et d'être donné en fait il faut croire profondément qu'on a on doit être vu on doit être regardé il ya une raison et c'est vraiment ça qui attire chez quelqu'un et ça c'est pour tout le monde et on a tous des moments où on n'y est des moments où on n'y est pas et on voit la différence dans l'attitude des gens mais c'est vraiment ça et ça ça demande de la préparation de la préparation physique dans le sens où toi et moi et même pour les garçons se préparer physiquement un rendez vous ça te met dans un dans un état un état émotionnel qui normalement est plus celui du joueur qui a plus confiance en lui ce que tout se joue sur la confiance la confiance ça irradie totalement ça irradie et et à partir de ce moment là il ya quelqu'un qui va venir voir ce que ça donne et alors je donne un exemple que j'ai vu récemment au nouvel an d'ailleurs du coup donc il y avait deux garçons qui étaient intéressés par une fille une fille qui était vraiment belle et donc il y en avait un les deux ils étaient pas mal en soi enfin physiquement il y avait en tout cas il y avait rien de spécifiquement ni désagréable et il y en avait un je te jure donc imagine ils sont tous les deux quasiment pareil physiquement le premier il se met comme ça genre la fille est en face et il est là et il écoute tout ce qu'elle dit alors c'est pas qu'il écoute voilà c'est ce qu'il faut que tu parles dans le micro bah ça va je suis dedans non ? parce que si tu dépasses cette barre ok du coup il se met tout en avant vers elle tout son corps est tourné vers elle et l'autre il écoute aussi et il y a le jeu mais il est comme ça alors là ça il est comme ça et il répond il échange tu vois qui lui a plu évidemment parce que c'est tu m'intéresse je te le dis avec les yeux mais je suis pas comme ça à boire tes paroles parce que tu n'es pas le centre du monde en fait il faut arrêter c'est justement ça je pense le problème des garçons qui sont respectueux c'est qu'ils donnent souvent trop de crédit trop de crédit à la femme en face même la meilleure des personnes de cette terre n'est pas parfaite et n'a pas besoin enfin j'ai vraiment le cliché de on est des humains c'est pas un cliché c'est une vérité et donc rappelez-vous ça rappelez-vous ça que cette personne même si c'est une femme même si elle est belle même si elle est tout ce n'est pas dieu sur terre donc ne vous comportez pas comme si elle était mieux que vous elle n'est pas mieux que vous tu sais c'est très intéressant ce que tu dis un des premiers trucs qu'on fait dans les milieux de pick up artist en fait quand les gars donc justement souvent c'est des petits gars un peu respectueux tu vois qui ont un peu été dans les les comment dire dans les rails toute leur vie tu vois ils débordent pas trop en fait justement le lève originel dont on parlait tout à l'heure dans l'autre vidéo dans l'autre vidéo tu as tout à fait raison en gros il y a un truc c'est que je pense que les féministes d'ailleurs ne comprennent pas trop ça mais les féministes ne comprennent pas les rapports de jeu entre les hommes et les femmes en fait c'est même pas qu'elle les comprenne pas c'est qu'elle les refuse oui peut-être probablement mais en tout cas il y a un truc qui a été moi une véritable découverte quand je suis rentrée dans ces milieux là c'est qu'en fait les garçons pas les hommes les garçons les gars qui viennent de rentrer on va dire dans le marché de l'amour ont une peur bleue de la femme mais genre vraiment sont terrorisés mais je le savais pas moi je pouvais pas me douter qu'en fait mais si ça fait peur mais le rejet ouais c'est ça une peur du rejet maladive qui maladive ça dépend des gars il y a des gars direct hop ils mettent le pied dans l'eau ils font oh c'est un peu froid allez let's go tu vois il pique une tête il y en a d'autres ça prend du temps tu vois ils sont là ils se prennent un premier rejet ils vont pleurer deux minutes sur la plage tu vois genre il y a chacun réagit différemment au truc mais en tout cas c'est hyper important pour les gars de passer justement ce premier truc de la peur du rejet parce que une fois que t'as plus peur du rejet et une fois que t'as descendu ton neve originel de son putain de piédestal de mais si elle me rejette en fait c'est la fin du monde c'est compréhensible je veux dire c'est c'est naturel genre si la femme te rejette ça veut dire que tes gènes ne sont pas tu vois ce que je veux dire donc c'est blessant genre au plus profond de ton de ton ADN il est là il fait c'est quoi ce bordel tu vois ça se comprend donc on comprend le la douleur justement tu parlais d'authenticité pour moi réussir à être authentique c'est à dire dire bah voilà j'aime ça ah t'aimes pas le rock ok bah j'aime quand même le rock enfin je veux dire ça change rien tu vois ce que je veux dire parce que les mecs ils vont avoir tendance à dire ah t'aimes la pop ah moi aussi j'adore la pop bah non en fait que enfin moi en fait j'ai pas envie tu vois moi j'aime le gâteau au chocolat j'ai pas envie que tu me fasses un bon gâteau au chocolat j'ai envie que tu me dises je vais te faire un cheesecake parce que j'aime les cheesecake et tu vas comprendre pourquoi j'aime les cheesecake non mais attends y'a un truc que je veux dire aussi c'est très important parce que j'ai vu aussi cet écueil c'est un autre écueil ouais en fait la séduction c'est vraiment un enrobage comme l'apparence c'est un enrobage autour de vous c'est faux c'est un jeu y'en a qui sont meilleurs que d'autres ou pas ça ne change rien à ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ça ne change pas le fait que quand on aime vraiment quelqu'un on aime ce qu'il y a à l'intérieur donc il faut pas non plus penser que les rapports hommes femmes c'est que du faux mais en revanche pour rentrer dans quelqu'un c'est un peu comme une épreuve franchement pour qu'on donne l'intérieur le pur de nous il faut vraiment que la personne elle le veuille quoi il faut qu'il faut qu'elle même pas qu'elle le veuille mais qu'elle nous donne envie d'aller voir à l'intérieur l'authentique le réel et c'est vraiment triste parce que j'ai vu des gens qui justement à force de devenir des pick-up artistes se rendent compte qu'ils pouvaient avoir tout le monde ils ont l'impression qu'en fait aimer n'existe pas et je pense que c'est faux parce que encore une fois le jeu de la séduction peut aussi devenir juste quelque chose de superficiel facile à faire tu pécho tu chopes machin et rien ne se construit en fait les gens ce qu'ils cherchent profondément c'est une connexion et pour atteindre cette connexion il faut d'abord que cette croûte qui vous entoure vous l'embellissiez alors physiquement intellectuellement et c'est surtout l'attitude et surtout ouais apprendre à apprendre un minimum quoi à savoir comment marche le désir féminin et après en fait si vous êtes un homme respectueux en fait être un connard c'est pas c'est pas le truc qui nous attire chez les connards c'est pas le connard mais c'est pas parce que c'est des connards qui nous attire c'est ils attirent parce qu'ils ont confiance en eux parce qu'ils s'en foutent parce qu'en général c'est des leaders effectivement ils mettent pas de poids sur le truc ouais ça peut être des leaders enfin en tout cas il y a quelque chose qui tourne c'est pas en tout cas le fait que ce soit des connards ça n'attire personne ouais on aime les mecs respectueux c'est juste que les mecs respectueux ils font toute une montagne de la putain de femmes de féminité ils ont une eve originelle gigantesque dans leur tête en gros gardez en tête que peu importe la personne en face vous méritez son attention et son respect et comme ça ça vous empêchera de tomber dans ce downfall d'être là de demander, de quémander sans même rien dire non en fait respectez vous, respectez qui vous êtes dites vous que vous avez beaucoup à apporter à la personne en face et en gardant ça en tête normalement votre attitude par rapport à la personne elle va changer ce sera plus un je vais te montrer à quel point je suis génial en fait je sais que je suis génial tu le vois ou tu le vois pas et c'est à toi en fait il faut être vraiment dans le mindset toi qu'est ce que tu as à m'apporter tu renverses le truc quand tu es justement dans cette envie quand tu as un but en tête en fait finalement tu ne fais pas attention à la personne en face et la personne elle le sent c'est à dire que toutes tes interactions tu les réfléchis, tu les penses et finalement en fait tu ne donnes pas d'intérêt à la personne en face moi j'ai rencontré plein de gars avec qui je discute machin déjà ils sont en mode waouh elle me donne de l'attention incroyable donc déjà tu le sens dans la seconde et puis c'est surtout du coup comme ils sont surpris que toi tu leur donne de l'attention ils ne te parlent pas en fait ils se parlent à eux-mêmes ou ils te voilà mais qui tu es pourquoi tu es là qu'est ce que tu aimes non en fait ils voient que ta beauté et c'est ta beauté qui les choque et là directement déjà tu te sens pas vu parce qu'on n'est pas que notre beauté même si voilà enfin il y a un moment tu es en mode bon allez c'est bon bonne soirée tu vois voilà voilà pour les conseils sur ce sujet ok du coup il y avait une question qui me fait rire parce qu'on en a parlé avec Amélie dans un autre dans le sens inverse la question c'est du coup être en couple avec une gauchiste possible est-il possible ? ou en tout cas quelqu'un point de droite qui n'est pas de droite ah oui t'avais marqué que... alors en fait en bonne fois du coup ça revient exactement à ce que je disais précédemment c'est cliché ou pas cliché si c'est un cliché de gauche, si c'est le cliché du wokisme qu'on entend partout ouais c'est la meuf aux cheveux bleus qui est en mode... si c'est quelqu'un qui veut pas débattre ou en tout cas qui refuse l'idée même du débat qui dit il faut pas débattre avec l'extrême droite je sais pas quoi là ouais c'est mort c'est complètement mort mais à l'inverse c'est vrai aussi vas-y ouais tu reviens toi non moi j'allais dire quand même quand tu te mets en couple avec quelqu'un il faut quand même te mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs et du coup si jamais tu te mets avec une meuf de gauche faire bien attention bien 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 attention qu'il y a un certain nombre de valeurs qui correspondent alors moi je mets un parce que je mets un je suis d'accord avec toi mais justement c'est encore plus complexe parce qu'en fait finalement quand tu regardes il y a beaucoup de mouvements de gauche et de droite qui en fait partent des mêmes valeurs tout à fait c'est pour ça et en fait le danger c'est l'expression de ces valeurs et c'est là où justement et donc je rejoins ce que tu dis mais du coup sur des choses plus pratiques l'éducation des gosses si vous voulez des enfants etc comment est-ce qu'elle voit les choses déjà est-ce qu'elle veut des gosses en tout cas toutes ces questions là elles doivent être invoquées mais justement pour revenir à ça les gens en général normalement quel que soit leur mouvement politique quand ils sont un peu éveillés ils partagent les mêmes valeurs en fait le respect d'autrui la volonté de prospérer etc le problème étant que leurs priorités sont différentes que leur analyse du monde est différente et que donc forcément du coup leur manière d'agir dans le monde elle est différente et ça veut pas dire que vous partagez pas en soi les mêmes valeurs et c'est justement là que le bas blesse malheureusement ça veut pas dire pour autant que dans leurs expressions ils ne font pas tort aux valeurs qu'ils ont à l'intérieur d'eux et c'est là que la question à quel point tu peux tolérer que quelqu'un qui est d'accord avec toi il faut aimer les autres il faut respecter autrui il faut machin truc chouette pense que c'est ça qu'il faut faire plutôt que ça ouais et là c'est là que les jeux se complexifient je pense que c'est l'ouverture d'esprit tu sais dans les trucs de personnalité tu sais dans le big five t'as le trait de l'openness qui est l'ouverture d'esprit j'ai l'impression d'expérience que les mecs à droite ah ok donc oui elle va où je veux aller sont beaucoup moins ouvert d'esprit que les mecs à gauche attendez parce que souvent quand je le dis à des mecs de droite ils le prennent hyper mal parce qu'en fait je crois que fondamentalement les gens ne comprennent pas qu'est ce que c'est que le trait open-ness c'est pas bon d'en avoir en fait avoir trop d'ouverture d'esprit c'est genre tu te balades avec du papier la relativité dans la tête tu crois aux extraterrestres tu vois genre en fait trop d'openness c'est vraiment pas bon en fait c'est à quel point t'es capable d'enquisser le chaos voilà justement pour moi l'ouverture en fait c'est ta capacité d'accepter que dans un monde où il n'y a qu'une réalité objective les gens le voient chacun avec une réalité différente et pour moi justement quand tu vas trop loin c'est là tu nis carrément des réalités oui c'est vrai t'es vraiment trop perché trop 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 et je parle en connaissance de cause puisque moi je suis je pense extrêmement haute sur ce texte et en fait en général il est ce trait il est opposé à la conscienciosité donc est-ce que tu vois tu as une chambre bien rangée est-ce que tu aimes bien faire les trucs dans les est-ce que tu aimes bien mettre les trucs dans des petites cases alors que l'openness c'est vraiment le chaos total et t'es capable de gérer enfin ton cerveau il est totalement à l'aise avec beaucoup plus de chaos que la majorité des gens et du coup on en revient au mec de droite qui de manière générale et c'est pas du tout une insulte enfin les gars vous inquiétez pas c'est pas grave si je dis que vous avez moins d'ouverture d'esprit par contre c'est vrai que il y a une propension au mec de droite d'être plus consciencieux et moins ouvert au chaos non mais vraiment alors ce qui est étrange avec les mecs de droite c'est qu'ils sont très ouverts à la discussion mais en soit ils restent complètement dans un cadre terrible au point où enfin moi je suis désolée mais encore une fois pour moi oui le cliché de les hommes qui sont gênés par l'idée de faire de la danse ou de la danse classique ou je sais pas quoi pour une seconde je suis genre mais frère vous promouvez vraiment une idée une idée en fait fermée de l'homme et qui en fait vous cassez l'idée de la multiplicité et c'est ça le problème et c'est pour ça que vraiment moi j'ai rencontré des gens de gauche qui me cassaient la tête des gens de droite qui me cassaient la tête mais j'ai rencontré des gens à gauche qui pouvaient entendre mon discours et d'ailleurs du coup on va dire shifter même si moi je sais pas où je me considère mais en tout cas rejeter du coup la gauche actuelle et commencer entre guillemets à comprendre que ah non ce qu'ils racontent sur les dynamiques hommes femmes c'est de la merde ah non 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 la tradition blablabla par contre l'inverse un homme de droite qui dirait ah ouais mais en fait ouais en fait je pourrais faire du yoga ou ça ça m'intéresse machin c'est pas demain la veille et ça ça c'est vraiment ça qui rend le truc complètement opaque en fait ouais donc je pense que c'est possible mais sache que les femmes mais je pense que de toute façon les femmes sont plus ouvertes de manière générale sont plus ouvertes d'esprit et c'est vrai que les mecs de droite ouais après encore une fois c'est la question est-ce que tu crois que les femmes de gauche sont l'équivalent des hommes de droite c'est à dire qu'elles sont enclavées dans leur truc ouais qu'elles ont du mal à bouger parce que les conservatrices en vrai tu vois Camille et Justine elles sont méga conservatrices dans la manière de procéder c'est juste que elles veulent conserver le féminisme de le féminisme libéral voilà c'est ça elles veulent conserver le truc qui est trendy actuellement donc la norme en fait et du coup nous on est là et on dit non mais en fait on se rend compte qu'il y a eu des erreurs on a envie d'améliorer le bidule qu'on est venez on améliore le concept et elle a l'air en mode non 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 fashion raciste tu as des grosses bigotes quoi tu vois hier je regardais un truc sur l'immigration mais j'étais mort vraiment enfin bref mais tu sais c'est intéressant qu'on dise ça c'est pas une question qu'on nous a posé mais je pense que c'est intéressant je crois que les gens se font une idée un petit peu erronée du couple les gens pensent que c'est pour être heureux le plaisir avoir des enfants et tout et ça bien sûr tu vois c'est un effet secondaire de la relation mais je crois que principalement un truc qui est pour moi primordial dans le côté vraiment ying yang tu vois genre l'assemblage du féminin et du masculin c'est vraiment la l'évolution oui je suis d'accord que en fait ce que l'autre permet la vision en fait si tu veux comme l'autre te donne une vision de l'autre côté de du rivage ça te permet de voir des choses que tu peux pas voir normalement avec une espèce d'intimité aussi tu vois parce que du coup comme tes proches tu peux te dire des choses que les autres ne te diront pas il y avait un gars qui faisait une super belle métaphore que j'adore il disait un grain de sable dans l'oeil ça te gratte ça peut s'infecter tu peux perdre ton oeil un grain de sable dans une huître elle va l'enrober et elle va en faire une perle maintenant la question c'est j'adore cette parce qu'en gros il dit le mariage la relation amoureuse entre deux individus c'est un grain de sable c'est un irritant c'est comme ça qu'il appelle ça il dit l'autre est un irritant j'adore la question est de te poser est ce que tu perds un oeil tu fais une perte du coup il y a quelqu'un qui nous a demandé est ce qu'il y a une personne qui nous est destinée dans la vie et là je crois qu'on est peut-être pas d'accord je suis pas sûre vas-y moi je pense que non ah moi je pense que non moi je pense que plusieurs personnes nous sont destinées dans la vie que malheureusement le contexte de la vie la mort ou d'autres choses peuvent faire qu'une relation finisse ouais sans d'ailleurs forcément échouer enfin ça dépend vraiment où on voit les choses pour une fois mais que en tout cas comment dire bien sûr qu'il ya des gens qui vous changent la vie qui vous qui change qui vous êtes pour toujours mais est ce qu'il y en a qu'une il y aura probablement quelqu'un qui se fera plus que les autres qui arrivera au bon moment ou etc ouais mais est ce qu'il y en a qu'une je suis pas sûre et c'est pour ça aussi et ça c'est un point que je voulais pas vous donner dans la vidéo mais que je voulais dire parce que je pense vraiment que quand on est amoureux et qu'on aime quelqu'un on peut vraiment tomber amoureux de quelqu'un bon désirer quelqu'un ça oui mais même avoir des sentiments pour une personne et que justement c'est l'heure du choix en fait c'est que c'est le moment où tu choisis à qui tu donnes le plus de valeur et mais pas dans le sens parce qu'il c'est un fantasme il faut bien se rendre compte que quand on tombe amoureux de quelqu'un il ya toute l'idée du fantasme et moi de ce que j'ai vécu dans ma relation en tout cas en fait tu choisis toujours la personne qui était là avant parce que ce que tu as construit avec la personne le fait que tu la connaissent tous les moments ça s'additionne et ça devient merveilleux en fait et du coup ça veut pas dire que tu peux pas tomber amoureuse d'autres personnes ça veut dire que tu choisis la personne avec qui tu vas passer ta vie ouais et il ya des gens avec qui tu peux tomber amoureux ouais et c'est pas possible pour la vie en fait enfin il ya des gens vraiment ça va pas tu vois c'est pas possible et tu peux choisir de dire non c'est pas clairement après tu vois il ya un truc un mot qui est intéressant dans sa question c'est destiné c'est à dire que finalement tu crois que tout est écrit si tu crois qu'il ya un destin moi je il ya une partie de moi qui pense que peut-être que tout est écrit ouais des fois il ya des trucs c'est tellement bien fait t'as l'impression que tu sais tu dis mais comment c'est possible non mais parce que vraiment si je vous raconte l'histoire avec mon ex vous allez me dire si je vous raconte l'histoire avec mon garçon my boy non mais en fait vous allez vous dire mais en fait elle nous raconte du gros mytho c'est pas possible le truc c'est tellement bien écrit bah après pour avoir cru vraiment que il y avait une personne dans ma vie et que c'était l'homme de ma vie et qu'en fait ça l'est pas bon ça te ramène un petit peu de l'autre côté en mode en fait effectivement il y a peut-être plusieurs personnes est-ce qu'on en fait une dernière ou on arrête ? on peut en faire une dernière ouais t'en avais pas une que tu voulais dire ? il y en a plein qui m'intéressent l'amour est un travail comme un autre la nature de la rencontre a une influence sur le rapport à l'autre mais t'avais dit il y a une question que t'as pas la connexion parce que tu sais toi tu me dis tout le temps ça vas-y pardon de connexion non mais quoi comme question ? quelle pourrait être la question ? est-ce que t'as une question Amélie ? pourquoi est-ce que madame Bertille j'ai une question je me retrouve avec une problématique qui est que je n'arrive pas à trouver la connexion vous voyez je trouve plein de potentiels prétendants tout à fait ils cochent toutes les cases tu vois mais il manque la chose il manque d'être un seul et bah tu sais quoi je pense vraiment qu'en ce moment enfin je sais pas que je vois la réponse mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc en fait je crois qu'il y a deux choses la première la connexion elle nécessite l'intelligence bon ça c'est d'avoir une intelligence similaire une intelligence similaire oui qui match ouais et la deuxième chose c'est qu'il y ait entre vos douleurs un écho en fait il y a un truc où vraiment mais vraiment il y a quelque chose alors c'est oh my god oh putain je viens d'avoir une illumination mais c'est totalement ça mais non mais c'est ça c'est à dire que quand tu connectes avec quelqu'un c'est que vos histoires alors pas forcément dans ce qui s'est passé mais dans ce que vous avez ressenti c'est juste la connecte et en fait d'une certaine manière d'un coup vous vous sentez moins seul sur terre parce que quelqu'un d'autre a partagé cette expérience que vous vous avez vécu et que la majorité des gens n'ont pas vécu en fait oui mais attends parce que du coup on parlait de l'étincelle mais c'est un mix hein ah oui donc en fait j'ai pas l'étincelle parce que les mecs un ils font pas bien leur emballage ouais et aussi à l'intérieur ils ont rien de deux ils ont rien vécu ils ont pas forcément le vécu qui résonne il y a rien il y a vraiment alors je sais que ça arrive parce que je l'ai déjà vu mais je ne comprends pas je sais pas si c'est vraiment de l'amour mais les gens qui ont ce côté électrogramme plat tu sais genre la réalité ne les a jamais saisis à la gorge pour leur dire bon tu fais quoi maintenant tu vois qu'est ce qui se passe ils ont pas été arrachés par la vie et j'arrive pas à comprendre comment ces gens là trouvent l'amour parce que tu crois que ces gens là ils ont pas été arrachés par la vie bah non franchement ils sont non mais je parle pas non mais attends parce que moi je te dis que la plupart des gens qui sont comme ça mais non mais justement parce que toi tu penses pas à la même genre de personne que moi je pense au mec qui est ingénieur et qui a des trucs d'animé sur son mur ah non moi vraiment là j'ai une image en tête d'un mec genre le mec lambda par excellence ouais mais en fait pour en avoir rencontré quelques-uns en fait des fois ces mecs là c'est vraiment les mecs les plus sombres des fois mais c'est en fait c'est justement tu vois les mecs qui vont se tatouer la gueule qui vont avoir tu sais s'habiller en noir avec des percings et tout tu sais ils vont être en mode je suis trop dark et tout ça c'est juste des mecs extravertis qui vont avoir une volonté de vouloir extérioriser leur noirceur tandis qu'un mec qui va avoir l'air très très propre très très machin et tout tout est bien dans sa vie en fait en général c'est plutôt parce que il y a une sorte d'introversion et de pudeur qui fait qu'il veut surtout pas mais surtout pas même sa meuf même son truc il veut surtout pas que l'autre il veut même pas y penser lui-même il y a une espèce de répression comme ça de toutes les émotions et de tous les sentiments et je peux le dire peut-être que tout le monde est wrecked finalement mais oui tout le monde à des degrés différents à des degrés et puis surtout à une une conscience différente les gens qui répriment toute leur noirceur et tout leur sombre et qui ne l'assument pas c'est à dire qu'ils sont persuadés qu'ils doivent le cacher ou qu'ils sont persuadés qu'ils sont parfaits ou qu'ils sont persuadés qu'ils vont bien en fait c'est ces gens là qui aussi ne ramènent pas d'intérêt en fait parce que justement le lisse n'accroche pas si quelqu'un de lisse il y a rien qui te raccroche à eux il n'y a pas d'aspérité il n'y a rien c'est pas intéressant j'ai mon médecin qui me dit toujours ça les faux diamants qu'on fait en presse ils n'ont pas d'aspérité c'est des faux alors que les vrais ils ont toujours des aspérités aucun ne se ressemble j'aime bien cette métaphore entre les perles et les diamants bon bah écoutez mademoiselle merci pour cet entretien ouais c'est très intéressant si vous avez le temps allez regarder la vidéo qui est du coup sur la chaîne d'Amélie vraiment franchement il y a des points qui peuvent vraiment vous intéresser je pense aussi voilà on vous dit à la prochaine au revoir au revoir merci 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 merci